A tout juste 28 ans, Théo Fernandez est un chef ambitieux et rigoureux. Nous l'avons rencontré dans son restaurant à Lavalette, au sud de Toulouse. Il va nous préparer une recette printanière, originale et bon marché. On va préparer un volouté de petits pois, sorbet ou hiérôme de brebis et feta fumer. Après 10 ans de travail auprès de grands chefs parisiens, il rêve d'une chose, être un jour étoilé. J'aime bien les choses franches avec des goûts marqués, partir d'un classique pour le rendre un peu plus moderne, un peu plus contemporain. Pour cela, il travaille des produits locaux et de saison comme le fromage et le yaourt de brebis composant sa recette. Voilà, donc il est légèrement compact, bien crémeux et plus on va avancer dans la saison, plus il va être riche en matière grasse. On s'efforce quand même d'avoir cette rigueur. Ce souci du détail, c'est vraiment ça qu'on nous a appris et qu'on essaye de mettre en oeuvre tous les jours. Première étape en cuisine, Théo s'attèle à une tâche un peu fastidieuse. Donc là, on va écosser les petits pois, ça si vous avez une grande brigade ou en famille, vous pouvez le faire tous ensemble. Voilà, c'est les premiers petits pois de la saison. Là, ça fait deux semaines que ça a commencé, ça va durer à peu près un mois, donc on en profite. Notre chef sépare ensuite ces petits pois. Les plus gros d'un côté pour le velouté froid et de l'autre les plus petits qui seront préparés en salade. Donc premièrement, les tout petits petits pois dans une eau bien salée, juste quelques secondes. Et ensuite, on va les rafraîchir dans de l'eau glacée pour vraiment fixer la couleur et garder le croquant et le goût du petit pois. Deuxième partie de la recette, donc on va faire le velouté avec les gros petits pois. Donc un petit peu plus varineux, donc ceux-là, on va les laisser un petit peu plus longtemps. Là, on en a pour 4-5 minutes. Les gros petits pois sont ensuite mixés avec un peu d'eau de cuisson ou un bouillon de volaille selon vos goûts, un peu de sel et de poivre et un trait d'huile d'olive. Il ne faut pas que ce soit une purée, justement, il faut que ce soit une soupe légère. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de léger, d'aérien, de frais. On ne va pas trop la saler parce qu'après, on aura le sel de la feta et de l'anchois qui va venir rajouter un petit peu plus de sel. Mais attention, soyons précis. C'est un fromage de type feta, car la feta est grecque et protégée par un label IGP, indication géographique protégée. Polka ! Polka ! Ce fromage, c'est Marion, éleveuse de brebis, qui le fabrique. C'est dans son paradis que notre chef vient chercher ses produits laitiers, fromage et yaourt. Salut ! Salut Théo ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel ! Ça pâture, là ? Ça pâture, ouais, ouais. Du coup, le yaourt, il va être bien... Le yaourt, il sera au top ! Marion mène un troupeau d'une centaine de brebis laitières. Au printemps, elle profite de la chaleur encore douce de la saison et elle broute l'herbe tendre de cette prairie. Viens, 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 viens. Elles sortent tous les jours, là, enfin, en ce moment, là, comme il y a beaucoup d'herbes. Ensuite, le soir, on les rentre en bergerie parce que les nuits sont encore un peu fraîches. Elles viennent juste d'être tondues, là. Tout ce qu'on propose au restaurant, c'est que des recettes avec des produits qui sont sélectionnés, choisis. C'est le meilleur à l'instant T. Voilà, c'est vrai qu'avec Marion, on travaille surtout au printemps et l'été. Au printemps, le lait est plus gras qu'en hiver. Et cela, évidemment, a une influence directe sur les produits de Marion. La feta de printemps est plus riche en goût. Je t'en mets un kilo, comme d'habitude ? Ouais, très bien. Allez. Top, merci. Eh ben, à la prochaine. Ouais, merci, à la semaine prochaine. Retour en cuisine. Vient le moment de préparer une glace au lait de brebis. Théo prend 240 grammes de yaourt de brebis. Il chauffe le tout dans une casserole avec du lait et de la crème et une pointe de sucre. Donc contrairement au lait de vache, le lait de brebis va apporter un petit peu plus d'acidité à la glace. Il mixe jusqu'à obtenir une texture homogène. Et il met ensuite sa glace au congélateur au moins 6 heures. Vous pouvez aussi la préparer à la sorbetière si vous en avez une. Pendant que tout refroidit, vient le moment de s'occuper du fromage de type feta. Une partie est fumée dans du romarin, du thym et de la sarriette séchée. Donc là, c'est un fumoire. Tout ce qu'il y a de plus artisanal. On éteint le feu. Et donc là, on va mettre notre feta à fumer. Et donc là, on va filmer notre récipient pour vraiment fumer hermétiquement la feta pendant 6 minutes. On va s'en servir râpée. Pour ça, on va la congeler légèrement, la faire prendre au froid. Et elle va s'en servir comme si c'était un parmesan. Et voilà, tout est prêt. Après, la soupe a refroidi, la glace est prête. Il rajoute quelques anchois et il râpe la feta sur le velouté. Tiens, tu vas goûter les nouveaux plats. Oui. Très frais, de saison. Le petit pois, là, c'est top. Ça fait du bien, la rhubarbe aussi. Validé. Validé. Nos amoureux travaillent main dans la main depuis 2 ans avec l'envie de proposer une cuisine gastronomique reconnue qui, un jour, côtoiera peut-être les étoiles. Avoir une étoile, ce serait vraiment récompenser notre travail, notre investissement. On s'est rencontrés là, on a grandi là. Ça nous ressemble. En fait, on n'aurait pas pu faire ça ailleurs que ici, chez nous. Sous-titrage ST' 501